Est-ce que je ne mens pas aux gens en leur disant, voilà, en allant parler d'un film, est-ce qu'on a vraiment fait un film de cinéma ? Pour moi, c'est un vrai film de cinéma. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Tu as hésité à abandonner dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon ? Qui je suis ? C'est un process qui est toujours un peu long, et puis c'est jamais linéaire. En fait, effectivement, comme le premier film, un peu beaucoup aveuglément, avait quand même marché, du coup, on te dit, on continue l'aventure. Je n'avais pas d'idée, vraiment. Moi, en plus, je ne suis pas un vrai scénariste. Donc, en revanche, je voulais faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance. C'est large comme propos. J'avais un personnage dans la tête qui était une sorte de petit cousin du Pierre qu'on a à l'arrivée. Et heureusement, comme avec Lilo Fogli et Tristan Schulman, qui sont les deux scénaristes de ce film-ci aussi, eux ont vraiment été force de proposition, des trucs qui ne marchaient pas, des trucs qui marchaient. Et pendant que tout ça se faisait, nous, on a tous continué aussi à travailler, à faire d'autres choses. Donc, tu te nourris. Quand j'ai fait Belle et Sébastien 3, c'était pendant l'écriture aussi de C'est Magnifique, tout ça. Les choses prennent un temps de gestation, tout ça, qui fait que finalement, ça se fait vraiment au fur et à mesure et de manière empirique, plutôt que je sais, ça sera un mec qui est comme ça, il rencontrera cette fille. Non, il n'y avait pas tout ça. Vous posez les bonnes questions. Vous n'avez jamais été salarié ? Jamais payé d'impôt ? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. Mais comment ? Vous demandez tout ce qu'on a de loyer ? Excusez-moi, je ne sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider ? Je ne dirai pas de ce que ça raconte. Parce que je crois qu'une des forces du film, un des points de force du film, quand j'entends le public à travers la France, où j'ai pu, on a eu l'occasion de faire beaucoup d'avant-première, pour le coup, donc beaucoup de retours de public, je préfère parler de leurs ressentis que de dévoiler un truc qui n'a pas grand intérêt comme point de départ, on va dire. Ce qui est évident maintenant, c'est que c'est un film qui, pour ceux qui l'ont vu, disent « ça m'en heureux », « merci », « ça fait du bien », « on s'est marré », « on a été émus », « il y a du fantastique dans le film », « il y a du burlesque », c'est très difficile à définir, parce qu'en vrai, on ne sait pas genrer ces films-là. Les références qui nous sont données, on peut les donner parce que, encore une fois, c'est le public qui les fait, et que c'est extrêmement flatteur pour nous, et qu'on reste évidemment humble et modeste par rapport à ça, on ne se compare pas à ces films-là, mais il y a un vrai cousinage. Et ce qui revient souvent, c'est Amélie Poulain, c'est Forrest Gump, c'est les films de Tati, des films de Tim Burton, ces types de films à univers particulier, populaire et transgénérationnel. Et donc, c'est un film où il faut être curieux, parce que c'est un film où on va se faire balader, quoi, en gros, et je trouve que c'est plus juste de parler de la réaction du public que, finalement, d'aller vous mettre trois lignes en disant « alors, c'est l'histoire de Pierre et Anna » et où, tout à coup, ça réduit un peu le swing qu'il y a dans le film, je crois. Vous disiez que je pourrais rester ici quelque temps, et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Oui. À top, là. La vie est là... C'est elle, c'est sûre. Vous êtes ma mère. Pardon. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon ? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de feu. C'est monsieur ? Oui, oui, oui. En tout cas, la volonté de faire du cinéma, c'est de faire du cinéma. Alors, ça paraît évidemment très con comme ça, mais on a tous participé et on fait tous de temps en temps des films qui peuvent marcher, que le public aime beaucoup et tout ça, mais où je n'ai pas le sentiment qu'il y ait du cinéma. Tu fais finalement, il est très bien, mais j'aurais pu le voir sur un autre support. Et je trouve que l'expérience cinéma, elle demande d'essayer de fabriquer du cinéma. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, il y a une vraie proposition d'être au spectacle. Première question, c'est est-ce que je suis emporté dans une histoire ? Est-ce que c'est du cinéma ? Est-ce que je ne mens pas aux gens en leur disant, voilà, en allant parler d'un film, est-ce qu'on a vraiment fait un film de cinéma ? Pour moi, c'est un vrai film de cinéma. C'est un film qui propose de rêver, c'est un film qui ne manque pas de fantaisie, d'enfance et pas qu'avec de la naïveté non plus. C'est la vie en plus jolie, en plus fou, c'est ce qu'on aimerait qu'elle soit peut-être aussi. Et ça, c'est quelque chose, moi, je ne peux pas résister. Voilà, je l'ai lu, je l'ai envoyé le matin, à l'après-midi, je l'avais lu. Et voilà, et après, c'est vrai que l'enthousiasme de travailler avec Clovis, avec qui j'ai travaillé comme acteur, vous ne trouverez jamais un acteur, une actrice qui vous dira que Clovis manque de générosité. C'est un grand acteur, il est généreux. Et pour moi, on en parlait tout à l'heure, en faisant préparer, je disais à notre équipe qui nous prépare que, pour moi, Clovis est en train de devenir un metteur en scène de plus en plus aguerri. Il y a des plans d'une grande beauté, d'une grande subtilité, d'une certaine difficulté. C'est beaucoup plus facile de faire cette histoire avec des choses plus simples. Et je trouve, déjà, j'ai adoré son premier film. Et plus ça va, plus quelque chose grandit en lui aussi, parce qu'il a ce niveau-là d'acteur et il peut se permettre de faire les deux. Et voilà, et de voir ça, de participer à ça. Et avec une équipe qui est très soudée, parce qu'il a rencontré ses gens au fur et à mesure. Et c'est vrai que tout d'un coup, on a la sensation, entre l'histoire et tout ça, de quelque chose qui décolle. Moi, je l'ai ressenti à la lecture du scénario. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais douté. Et quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression, une fois de plus, d'avoir raison de faire ce choix-là. Après, voilà, je suis d'accord avec Lovis. Moi, j'ai toujours fait ce métier et dit oui à des films, parce que j'espère que ça va arriver jusqu'aux gens. Quel que soit le moyen, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est parce qu'on a vu une bande-annonce, je ne sais pas. Mais c'est pour moi la beauté du cinéma. Et c'est tout ce que j'espère quand je dis oui pour un film. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de déception. On est d'accord que c'est impossible. En tout cas, ce n'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs. Demain, je vous pose les bonnes questions pour savoir qui je suis. Mais c'est quoi ces fleurs ? C'est magique. On la retrouvera peut-être demain. Il faut y croire. D'une manière générale, comme moi, je ne suis pas génial ni un génie. J'ai une force, c'est le boulot. C'est que je travaille énormément avec passion, mais beaucoup en amont. Donc sur tous mes films, avant le premier jour de tournage, et même avant la préparation, je fais une pré-prépa où tous les plans sont dessinés à plat, pas en jolis dessins. Il y a quelques trucs storyboardés, parce qu'avec les VFX et les effets spéciaux, je veux que tout le monde en soit bien clair sur le type de plan et de trucage qu'il va nous falloir. Mais sinon, tout est dessiné, tous les mouvements de caméra. Je ne mets pas les valeurs, forcément, je suis plus large, mais plan serré. Mais je ne vais pas mettre le 50 ou le 75 sur le papier. Je le décide sur le plateau. Mais en revanche, sur le type de valeur de plan, de mouvement de caméra, c'est dessiné. Les déplacements des acteurs sont dessinés. Ça, ils ne l'ont pas, les acteurs ne l'ont pas. Il n'y a que mes chefs de poste qui l'ont pour essayer d'optimiser les journées de tournage. Et puis aussi d'avoir une écriture filmique qui ait du sens pour moi. Donc je réfléchis à chaque fois à ce que je raconte dans la séquence. Pourquoi je vais filmer ça ? Est-ce que je ne me retourne pas ? Pas forcément. Est-ce qu'il y a besoin d'un contre-champ ? Pas forcément. D'assumer vraiment un point de vue. Et donc ça, je le fais bien en amont du film. Et puis ensuite, sur le plateau, c'est à moi de les faire venir dans ce monde-là. D'aller de là à là, il faut que ça ait du sens. Ou en tout cas d'amener... Quand on est acteur, il faut qu'on ait l'impression d'inventer. Si on n'a pas l'impression d'inventer, on se sent dans un carcan. Si les mouvements, toi tu les sais en mise en scène, tu sais. Mais il ne faut pas les mettre dans une forme de rigueur arrêtée. C'est juste, tu suggères des choses de manière bienveillante, avec gourmandise, avec des intentions, avec des choses qui peuvent nourrir l'acteur. Et tu fais, si tu vas de là à là, en fait, il ne se pose plus la question de se dire, mais pourquoi j'irais là ? Si tu laisses un espace et que tu dis, comment vous voyez la scène ? Alors, chacun voit son film. Et tu te dis, quand la liberté dans le jeu, c'est souvent, c'est comme je n'ai avec l'écriture, pas Jean-Pierre, mais l'auteur de théâtre, qui disait, je n'ai jamais autant été libre dans l'écriture qu'en prison. Parce qu'il y a cette, si un déplacement, une manière, tu dis, bon, je dois aller là, je sais que le cadre est là, je ne vais pas aller jouer là, ils sont obligés de filmer à cet endroit-là. Donc, tu es coincé et en même temps, tu es extrêmement libre, si tu es nourri. Et je trouve que c'est un, voilà, donc, sur ce film-là, comme sur les autres, sauf que ce n'était pas les mêmes enjeux. Quand on travaille là, sur chacun de mes films, j'ai le même chef opérateur et on fait des lumières différentes. Pas pour être original, mais en fonction du récit que tu veux faire, tu t'attelles à ça. Évidemment que c'est des, dès que tu travailles avec le décorateur, les costumes, le truc, tu fais, qu'est-ce que je vais raconter dans le cadre, avec du orange, du bleu, du magnifique, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc, c'est des questions qui se posent et qui sont encore, encore de l'écriture, de l'écriture. En fait, tu ne fais que réécrire un film, tu le... Et puis, à la fin du montage, à la fin du montage image, t'habilles la mariée, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu rends les choses encore plus belles avec un étalonnage où tu te prends la tête, avec un montage son, avec évidemment le mixage. Et tous ces éléments-là ne font que donner, 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 donner encore de l'ampleur, du souffle. Si tu fais un film au hasard, c'est un cinéma que je ne connais pas, enfin, c'est un cinéma que je ne sais pas pratiquer. Je pense qu'il y a des gens qui ont, par exemple, qui font des films absolument remarquables, auxquels je sais que je ne pourrais pas faire, moi, personnellement. Je n'aurais pas à s'y tenter que je puisse faire cela, mais en tous les cas, ça n'est pas ma forme d'expression. J'ai besoin d'écrire tout, que tout ait du sens pour moi et que je sais, voilà, je sais pourquoi. Je ne suis pas obligé de l'expliquer, mais c'est absolument net. Ce qui est agréable, c'est de voir qu'il y a eu de la curiosité, c'est-à-dire des gens viennent au cinéma alors que le film n'existe pas, qu'il n'est pas, et ils sont là, ce qui n'est pas toujours le cas. De temps en temps, ils ne viennent pas. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui crée une curiosité, et ça, c'est quand même très agréable. Mais surtout, c'est le après. Et effectivement, pour le coup, beaucoup, beaucoup de rencontres avec le public. Et ce n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en général, les tournées se passent en général très bien. Mais ce petit supplément d'âme, ce petit supplément de bonheur extatique, de gens qui font les références que je faisais juste avant, c'est-à-dire où tu dis, c'est adorable, mais tu sens un enthousiasme, et une jubilation et un vrai plaisir à avoir vu ce film. Donc, c'est très gratifiant. C'est très chouette, on ne fait que parler du film. C'est-à-dire, ils ne posent pas de questions sur « Et qu'est-ce que vous faites en ce moment ? » « Et c'est quoi d'être acteur ? » Ils sont vraiment sur le film. Donc, il semblerait quand même que le projet initial de faire du cinéma, c'est-à-dire de proposer des films qui traversent l'écran et que le public s'en empare, c'est le cas. Pierre, il veut juste savoir d'où il vient. C'est important, la famille. Tu sais, l'important, c'est pas d'où on vient. J'ai ce qu'on te vient.